Fin de la seconde VOD, on commence la troisième partie de VOD et qui sera la dernière partie de stream de ce soir. Bonjour Youtube, bonsoir Twitch, c'est Kaiser von Karstein, on se retrouve pour la sixième VOD avec Azag le massacreur qui continue de survivre dans un monde apitoyable. Les premières armées du chaos sont arrivées, avec les hards du chaos et les quelques forces. Les vampires sont poutrés au nord et ça c'est bon, ça les a faiblis un petit peu. Et de notre côté, on va voir pour récupérer les territoires de Zoufbar aux mains du clan Grun mené par Bellagare-Marteau de Fer. J'ai actuellement deux armées qui sont reconstituées, avec une armée qui a trois chamanes mais je crois que je vais partir. Voilà, et je vais emmener ce chaman orc explorer ce secteur et découvrir un petit peu ce qui se passe en Sylvanie aussi tant qu'à faire. Et là j'aurais pu recruter un géant mais bon, comme je l'ai dit j'en ai pas besoin. J'ai recruté le dernier chauffeur de sanglier. Et après, direction Zoufbar. On va déhousvulter un peu tout ça. Un coup de wag, enfin pas forcément un coup de wag vu que j'ai deux armées pendant. La wag je voulais la garder pour une cible spécifique. Ça serait marrant quand même plus tard que je fasse la guerre contre les vampires, après les invasions du chaos. C'est encore pas mal de factions. Ouais je vais l'appeler comme ça l'idiot du ville. L'idiot du ville âge. Avec un petit cerge sur les apostrophes et tout. Ça peut être marrant ça. De toute façon il va m'en falloir un pour plus tard. Débile errant. Une grande migration de trébus vers nos frontières. Demande refuge et veut rejoindre le combat. C'est pas un problème et s'il... Mais là ça sent pas bon. Sortez de là ou très bien. Imbécile sortez de là. Ok. Je reviens un petit peu on en était où d'ailleurs au niveau du piège ça a pas bougé. Non. Toujours à 6987. Je vais déjà faire bouger l'armée de Thanos. Thanos et Mitrandir vous allez partir en... Entre guillemets en avant garde. Très bien. Oh si ouais c'est vrai que les noms ne sont pas déconnants. On continue d'explorer. Bah tiens vous allez me passer par la Sylv... Le chaman, notre CIGI national va passer par les... Par la Sylvanie pour arriver jusque là. Je vous parle il n'y a pas une grosse garnison. Non ça va. Dénicheur de chemin pour Thanos aussi c'est... Chance d'interception des souterrains, sentier des bêtes ou racine du monde plus 10%. Et 3 ou 2 points de commandement supplémentaires pour les interceptions souterraines. Ce qui est toujours utile avec des gobos. Monsieur Momon je vous prie de cesser vos grimaces dans le chat. Sinon c'est un carton jaune. Par contre je vous demanderai pas de faire des cons en avant garde. Mitrandir et Thanos. Je vous ai déjà perdu à 7 fois comme ça. Ça suffit. Tiens d'ailleurs j'ai regardé je peux mettre quoi comme amémorations aux chevaucheurs. Celle de ma taille aux vitesses plus 15% et 15 d'armure. C'est intéressant. Puissance des armes ils ont combien ? J'hésite là. La vitesse c'est pas mal. Et l'armure aussi. Ah oui mais c'est 5 ans donc je ne pourrais pas tous leur mettre les 2 se valent. Mais je vous avoue que... Voilà je sais pas. Mais ça coûte cher. 50 matériaux pour ça. Je trouve que c'est cher payé. Déjà que je réserve ça aussi pour les trolls. Bon on verra ça une autre fois. Bon on passe par la sylvanine c'était pas prévu mais bon tant pis. Ok il y a des grosses garnisons. Sylvanie il fallait s'y attendre c'est logique. Si je veux récupérer Drakenoff un jour il va falloir que à mon avis je les tape. J'aurais fait ça en 8 spells de tube. Je sais pas combien de temps ça aurait duré. J'aurais dû faire des ellipses à gogo ce genre de truc. Bon là j'en ai fait une au début mais entre hier et aujourd'hui. Mais bon c'était juste pour avancer quoi. Récupérer les territoires qu'il me fallait. Après je pense que le fait que le logiciel soit moins lourd c'est pour ça que ça rame plus. Le chaos commence à s'affaiblir ici. Les ratios d'effort sont encore baissés. Drakenoff. En plus c'est une mine d'or hein. C'est pas rien. Je vais explorer Karek Dromar pour sa fameuse brasserie. J'ai tenté de passer par la Sylvanie j'espère que ça risque de les vénère mais bon tant pis. Comme ça derrière on respawn auprès de Zuvbar. J'envoie l'armée de Zuvbar taper Zuvbar. Thanos tapera le roc solitaire de Bellagar et ça devrait être bon. Et je pense que j'ai amélioré mes relations potentiellement avec Grimgor de ce fait là. Ils aiment pas me traiter avec Sylvanie par contre. Oh il y a une nouvelle armée qui arrive d'accord. Bon là on va prendre une grosse pénalité à cause de notre intrusion. Fallait s'y attendre aussi hein. Les trolls ça y est. Là on va rechercher Gork et Mork. Alors Azag. On peut avoir quoi sur nos trolls. Arme renforcée, puissance des armes plus 25%. Gourde de liqueur, commandement plus 15. C'est vrai que 54 de commandement c'est pas la joie. Quand je regarde mes autres unités. Il y a que les gobelins et les costors qui sont mieux entre guillemets de ce côté là. On va se tirer ici avec Azag. Et Thanos va aller du côté du roc solitaire. Karak Dromar c'est pas ici je crois dans les souvenirs. Il me semble que Karak Dromar c'est soit là. Ça doit être là je pense. Là ou là je sais plus. Bah pour le moment c'est vraiment pas la peine Thanos. Regarde Zoufbar. Ça va être vite plié avec Azag. Ton armée. Je préfère garder de la web pour une cible qui vaut vraiment le coup quoi. Genre contre les vampires par exemple. Ça pourrait être une cible intéressante. Tiens le pic de Grom. Tiens c'est pas notre Grom la pense. Mais bon ça peut y faire penser. Les murs épais sont terminés à Karakungor. Ce qui est une excellente nouvelle. Ça nous donne quoi en garnison tiens. Voilà regardez ça. Karakungor on a le chef gobelin. Les 3 orques noirs. 2 orques costauds. 2 gobelins de la nuit. 2 archers gobelins de la nuit. On a 1 orque sauvage sur sanglier. 2 archers des gobelins sur rainier. Et 3 trolls. On continue d'avancer. C'est plus loin que ça. Karakungor ça doit être là. Et là. On est parti. Alors un petit peu de baston. Je vais vous faire les deux sièges. Même si je vous avoue que j'ai du mal avec les sièges des grandes villes sur Warhammer. Ils sont alliés à Karak, Irn et Marine. Bon ok. Un petit peu d'action. J'envoie les igouilleurs sur les mineurs. Et les squigs vont s'occuper des arbots. En plus qu'on a la capacité de déploiement d'avant-garde. Ce qui est très fort maintenant. Vous avez un bon bonus de squid. Ouais les igouilleurs c'est clair. En plus je leur ai mis le bonus pour l'infanterie plus 10. Et tenez vous avez vos montures normalement. Alors Thanos t'as pas encore ta monture. Je crois que c'est au niveau 9. Je te mettrai ton squig. Et là on a l'araignée. Allez les boys. Vous êtes prêts ? Alors ils sont où nous guerriers là ? Ils sont là. Et c'est rapide un squig quand même. J'imagine pas à ce point. On a 104 de vitesse. Putain ça court vite ces trucs là. Oh il y a une morale qui est déjà en train de baisser. On se demande pourquoi tu vois. Allez la bonne petite charge ici. Les gobos vous venez là s'il vous plaît. On va changer ici. On va alterner ici. Oh là là. Le carnage qui se profite pour eux. Regardez moi ça. Oh la vache les squid. Comment ils les en veulent. J'ai même pas besoin d'en perdre ma jauge de wag. Oh là là là. Ce gang bang. 1 minute 45 la bataille. Allez. Oh les là là. Je vais arrêter la bataille là. Putain. Ils sont tellement loupés maintenant les gobos. J'ai perdu à peine 8 soldats quoi. Vous êtes plutôt efficace les gars avec vos gobos. Alors vous je ne sais pas quoi vous les avez entraîné. Mais ils carburent. Il faudra me donner des conseils pour vos squigs. Je vais juste occuper la cité. Qu'est-ce qu'on a en rock solitaire ? On a ça. On va le détruire. Ah ouais là il va y avoir du challenge. Je vais tout de suite envoyer les trolls à la porte. Maintenant avec Azak ce qui peut être marrant c'est que j'ai le vent de mort. Pour percer. Ce sort est vraiment OP quoi. Et là il y a un bug encore sur les airs de magie. Ça aussi vous l'avez remarqué. Ça fait plusieurs fois que je parie et que ça reste dans le verre mais que j'ai aucune augmentation. Bon après j'ai 26 sur 30 mais c'est un petit peu chiant. Je vais mettre mes cavaliers hors portée tout simplement parce qu'avec l'axe de la tour je me méfie quoi. Les trolls je vais tout de suite les envoyer sur la porte centrale. Allez les gars on y va. Il faut que je fasse monter aussi des costauds sur les murs. Qu'est-ce qu'ils me tirent dessus là. Je vais me planquer là avec eux. Avec Azak j'essaie de faire un fond de mort. Si je peux. Allez les boys. C'est la Wok de Zoufbar ici. On va le tenter comme ça. Ça peut faire mal sur les mineurs. Oh t'es sérieux ? Je l'ai... Oh ça me troue le cul là. Excusez-moi l'expression mais vraiment. Je vais monter là aussi avec eux. Mon chat il déconne là sérieux. Les archers je vais tout de suite les ramener là. Je vais leur mettre un petit maïus aux arbelets traillés. Comme ça les gommes de la nuit pourront passer ici. Azak là sur les murs il fout le bazar. Alors là bah ça se passe plutôt bien. Les costauds s'en sortent bien. Bon là Zoufbar je pense ça va vite tomber aussi. Bon allez les costauds là bas il faut y aller. Là la porte ça se passe comment avec les trolls ? Ah bah elle est ouverte. Fallait le dire. Allez rentrez les trolls de pierre là. Foutez moi un peu de bordel. Vous serez bien gentils. Allez on fait percer aussi la porte avec nos sangliers anti-infanterie. Un petit bout de commandement ça peut être cool. Alors là bah les arquebusiers sont en lutte avec les costauds qui s'en sortent pas. Nos goblinas de la nuit s'y galèrent un peu. Je vais continuer d'amocher les dégâts des armes des guerriers. C'est quoi ça ce sort ? Ah mon sort aussi a l'air désaffecté. Bon la wag elle va peut-être arriver hein. Oh le carnage qu'on fait. Allez on y est presque là. Allez les gars on pousse. Allez. Thunder for one. Allez les gars. On sait que ce sont des nains mais on peut le faire. Oh là là nos gobelins ils sont en train de leur mettre la misère. Oh là là Zubar va vite tomber là. Putain. Il fallait y aurait utilisé la voie que c'était 8500 points. Ça double à chaque fois c'est dingue quoi. Ah bah c'est plutôt une bonne chose. La chute de Zubar là. Ça nous fait un bel avant poste pour la Sylvanie. Et ça c'est très bien. Il a deux garnisons. Benacar je sais pas ce qu'il fait. Il doit être occupé ailleurs je pense. On va occuper. Ou on met à sac ? On va occuper. On récupère Zubar c'est très bien. La sorcière troll s'adore apprendre. Et c'est qu'est-ce qu'on peut leur mettre pour deux points de sort ici. Ou deux points de capacité. Là j'ai rien. J'ai pas grand chose. Reconstitue les troupes et leur public. Alors. On va faire ça. Karak Dromar. Notre chaman va aller voir ce qu'il s'y passe. La corruption va pire et qu'influence l'ordre de ta faction. Oui ça l'influence Thanos. Par contre comme j'ai la couronne de Nagash avec Azag. Dans la province où il se situe ça réduit la pénalité de moins 50%. Ce qui est quand même un peu assez fort. Alors Thanos. On t'a mis ça. On t'a mis ça. Il te faut encore. Ah t'es queurant 6. Enfin t'es queurant 6. On va te mettre vétéran balafré. Et qu'est-ce qu'on peut te rajouter ? Re... Reviens... Reviens dès ici. Ça te fera. Bonus de commandement. Mitrandir. On va augmenter sa vitesse. Et puis c'est pas mal. Deux provinces récupérées des nains. Ça fait toujours plaisir. Par contre je n'ose pas aller me frotter à la... Comment elle s'appelle ? A Drakenov à l'heure actuelle. Même si c'est très tendant avec la mine d'or. Parce que là actuellement je peux... Si je veux dans mon secteur. J'ai trois mines d'or. J'en ai une à Drakenov. J'en ai une à Karak Unzor. Ungor ou Ungor. Et j'en ai une je crois du côté de... Du Pic de Grom. C'est le Mongunban pardon. Après du Mongunban. Ça peut faire. L'air du chaos sont détruits. Ça c'est une excellente nouvelle. Ok. Alors Zoufbar. On va faire quoi déjà ? On pourrait... Alors la forge d'or que non on ne peut pas la faire. On va faire la caserne classique. Et au roc solitaire on va se refaire du pognon. Voilà. Ok c'est le clan féerique qui est ici. D'accord. Il lui reste deux villes à Bellagare. Il lui reste deux villes. C'est la dernière... Oh ! Le clan féerique n'en a plus qu'une ville. S'il n'a plus qu'une ville. Ça veut dire que Karak Dromar est en sa possession. Bon Thanos tu vas t'illustrer un peu. Ma courte d'Escaven maintenant. On va voir ce qui nous attend. Ouais. Donc ça veut donc dire que... Là Karak Dromar c'est au moins du clan féerique. On les dégage. On récupère toute la province. Allez Thanos on y va. On se motive. Plein de batailles. Par contre pour ces VOD je vais vous informer d'un truc. Je ne mettrai pas les temps à quel moment se passe la bataille et tout. Je vais faire ça maintenant pour les VOD seulement. Pour les petits let's play. A voir encore. Asag est en 22. Ouais. Là l'Escaven ça va être intéressant avec les full gobon. On va voir si c'est viable ou non. Qu'est-ce que je pourrais mettre à Asag ? Allez. On va en faire un embusqueur Asag. 30% de plus. On récupère un peu d'argent grâce à ça. Ouh il y a une grosse armée. Fouille-moi les ruines. Ok le clan féerique on l'a localisé. Ouh ils ont de la vermine de choc. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à notre agent ? Entraver la reconstitution et regard de mort. Tant qu'à faire on va commencer à buffer un peu ses capacités. Oh. Là on pourrait faire quoi ? Bonus de charge plus 20 ou meilleure armure ? Je crois que j'ai renforcé l'armure des squigs. Ils ont déjà une bonne charge à 66. Leur rajouter de l'armure c'est pas déconnant. Et ça leur rajoutera encore de la vitesse. Je pense que bonus vitesse et charge combinée là ça peut faire mal. Et en plus il faut rappeler que... Ah non t'as pas l'attaqué avec l'Ercanos. Ouh j'y ai pas pensé à ça. Non c'est pas grave. Tu vas déjà piller ce tour-ci. Tu vas rajouter... 500 dans les caisses pour le pillage. Ça va nous faire monter à plus de 7500. 7500. A Dromar ils ont quoi en garnison ? Ah ils ont un ingénieur aussi. J'hésite à ramener Azag. Bon je pense que l'armée peut s'en sortir avec ce qu'on a. Qu'est-ce que tu veux ? Ok Zouba a de la surpopulation. J'aurais peut-être dû prendre l'attaque éclair pour m'occuper de la première armée. Manfred tu pourrais me laisser un peu le plaisir non ? Non. Putain ! Manfred tu fais chier ! Bon bah vous savez ce que je vais faire les gars. Là c'est pas de ma faute. Vous l'avez vu. Je suis innocent. On a rencontré les tribus de premier ordre. Bon ok. Bah je suis désolé les gars. Il n'y aura pas de bâtis contre les scaven. C'est pas de ma faute. On va améliorer tout de suite. Alors c'est quoi qui peut être intéressant ? On va commencer par buffer Zouf Bar ou Rock Solitaire. Zouf Bar en priorité. C'est la capitale. C'est la capitale. Ça sert à rien que je sois l'abatteur. Regardez. Attends je vais regarder un peu les stats de lui là. C'est un infantile sans arme hybride. Ouais. Ouais non ça sert à rien les gars. Ça sert à rien les gars. Il n'y a rien à faire là. On va l'apprendre et puis basta quoi. Étendard 11 de liche. Résistance à la magie 30% supplémentaire. Zouf Bar est sécurisé. Le clan féerique est détruit. Alors Thanos, embusquer c'est quoi ? Attaque en mille plus 4 lors d'une bataille dans l'embusquette pour l'armée du seigneur. Et on va booster. Je vais te mettre déjà la charge dévastatrice. Comme ça dès que tu auras le squig, ça va être intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a de beau à Karak Dromar ? On va garder la croissance ici pour le moment. Je vais débloquer le Lady Kanchahut. Plus de croissance encore et plus d'obéissance. Mitrandir, il a repris un rang spécialiste en cas d'agent. Putain je vais me battre et... De quoi pas intéressant la bataille ? Bah t'as... C'est pas faux hein. Et pourtant j'y ai mis toute la volonté. Par contre je veux voir avec les autres là. On a rien de bourg. Ils voudront jamais la paix, logique. Karak Irn. Aller chercher Karak Irn, c'est pas un mauvais plan je trouve. Bon on va déjà calmer un petit peu le jeu ici. On va continuer. Là on va améliorer Karak Dromar à son tour là. Et à un moment je pense que le truc de croissance je vais le remplacer par un truc de butin. Ça devrait être bon pour la suite quoi. Pour le moment je peux pas partir à Karak Irn tout simplement parce que bah... Il faut que je stabilise la région de Zoufbar dans un premier temps. Ça va être la priorité. Alors surplus alimentaire. Croissance positive plus 10. Ouh là la croissance ça peut y aller. Je vais faire ça tout de suite. Recherche disponible. Danger inconnu ça peut être pas mal. Cailloux pointu. Allez on va faire ça. Comme ça on aura tout ce truc. On a 16 provinces de pieds sur les 25 c'est pas mal. Les montants de raid on est à 7500 sur 10 000. On est plutôt sur la bonne voie. Oh la vache. Oh Grimgor comment il a poussé. Ah il a déjà tant de territoires sérieux. Mais c'est qui le numéro 1 maintenant. Oh la vache il a bien baissé Grimgor curieusement. C'est assez tôt. Evidemment je me doutais qu'il aurait toute la région de Karazak-Karak. On pourrait lui piquer pas mal de territoires si on était des enfoirés. Pic de Grom. Oh là il se tape une révolte attention. On pourrait surveiller ce qui se passe au Pic de Grom si la révolte fonctionne. Après je pense pas que c'est au Pic de Grom que ça va spawner la révolte. Peut-être au... Peut-être au Mongunban s'il faudrait espérer. Si jamais il perd des deux villes. Bah alors là c'est le jackpot. On récupère la province sans le combattre. Wait and see. Ok on a repéré Migdal Vongal Barak. Il y a déjà une armée de Karak-Irn ici. Une demi-armée. Je sais pas ce qu'il fait le jeu à faire des demi-armées. Je sais pas ce qu'il a. Je joue en légendaire. Je m'attends d'avoir plus de troupes que ça. Mais bon je suis un... Bon bah si l'autre il me fait des cadeaux comme ça. Comment voulez-vous que je dise non ? Après je vais explorer d'abord ce qu'il y a autour de Migdal Vongal Barak. Et si je vois que je peux y aller bah j'y vais. A mon avis Karak-Irn, les nains ils sont tellement sur le déclin dans cette partie. J'hallucine quoi. Alors on fait ça. On fait ça. Amélioration de colonie disponible. Karak-Irn. Bon on va tout de suite l'améliorer. Ça nous bouffe toutes nos économies mais ça vaut l'investissement. Ensuite le chaman. Ah il a les trois villes. Il a les trois villes. Il a les trois villes. Alors. Thanos tu vas me faire une petite expédition près de Karak-Irn. Tiens. Il y a pendant ce temps notre Cid-Irn il va explorer. Et rappelle-moi de te focaliser maintenant sur l'attaque éclair. Comme ça tu l'auras rapidement. Tu seras tranquille. Les R du K.O. n'existent plus. Ouh il y a l'armée Nain qui arrive en masse là. Attention. Les R du K.O. n'existent plus. On va exiger des dents en plus. Il a quoi dans son armée le monsieur ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ouaah ! Cid-Irn qui arrive à mettre un bonus de reconstitution à 44%. C'est vraiment pas mal. On va booster pointe Gork et pouvoir de la WAAAG. Qu'est-ce qu'il a dans son armée ? Il y aura une grosse grosse armée. Night of the War boss ! On s'occupe de ça tranquillement. On va mettre quoi ? Trop que le dites. Et au prochain niveau tu vas avoir l'attaque Hitler. Je ne vais pas faire de construction pour le moment. Je surveille ce qui arrive avec l'armée là. Notre mid-randir lui il s'en fout. Il continue de... Tu prends des opportunités qu'on lui donne. Je vais te mettre un boost de charge tiens. Avec ton araignée ça ne serait pas déconnant. Même si je pense que le loup... Ah non le loup il n'est même pas si plus fort. C'est ce qui m'étonne. Méchant Rodeur ça va augmenter. T'as pu sur ses armes de plus de 10 qui est tellement fumée. Point de compétence non assigné pour la sorcière Momon. On va augmenter un peu ta vitesse. Ok. Je vais tout de suite mettre de l'ordre public ici. Il nous en faut. Et là on se fait 1000 de thunes par tour. Ce qui est cool. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Par contre c'est cette corruption vampirique quoi. Et ce qui est bien aussi le fait que je garde ma WAG haute. Ça me donne des bonus aussi d'ordre public. Donc d'un autre côté voilà quoi. C'est ça que je viens de relire. Quand tu gardes ta WAG haute. T'as des bonus d'ordre public de croissance et tout ça. D'un autre côté ça te permet d'éviter de l'utiliser à tout va quoi. Tu vois. Bon busquette découverte de Manfred. La lettre qualité du tri-x et trab. Oula. Revenu généré dans toutes les régions. Moins 10%. L'armée d'Aleric rune fal-sum est revenu là. Karakangaza est ici. Je vais fortifier. Ça me coûte combien une fortification ici. 1350 on va les prendre. Et j'ai tout de suite faire le coffre ici. Comme ça on aura un peu d'argent en plus. Ouais on va faire ça. Là on est plutôt pas mal. J'arrive à stabiliser la province de Zoufbar. Le problème avec la corruption empirique c'est chiant quoi. Je pense pas qu'on va être embêté tout de suite tant qu'Arkang on arrive. Je vais tout de suite buffer la croissance à Zoufbar. Ça sera fait. J'ai pas de moyens de voler de la tête. J'ai pas de moyens de voler de la tête. J'ai pas de moyens de voler de la tête. Je vais tout de suite. 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 Ouais. Je vais tout de suite. vu quoi elle doit être en souterrain quelque part qu'est ce qu'il veut ok pour l'accord commercial qu'est ce que tu veux toi tu me proposes 3000 ok bon bah ok pour le moment autant autant bien s'entendre avec eux pour l'instant et économiquement ça va nous aider un peu je vais pas trop développer encore le mygdalvon barak j'essaie de me focaliser sur déjà toi up ici garnison aussi allez on va aller on l'a fait celle là on va tester un petit peu la puissance de mitrandir et thanos au combat surtout la puissance de mitrandir en vain je veux l'avoir ils ont des longues barbes cette fois donc les igouillères sur les longues barbes c'est logique les squeaks sur les arbres surtout que tu as la lame tueuse de héros mitrandir qui est une belle arme et thanos il va regarder tranquillement il va dire va tiens mitrandir tu veux aller te battre allez hop allez allez on va gagner un petit peu de temps comme ça oh là là les squeaks le bonus de chien j'ai complètement abusé maintenant et la vitesse en plus avec la thanos il a regardé squeak sans cesse de vitesse alors on y va qui veut une petite culbute et et c'est bon Oh la la les longues barres comment ils ont volé c'est hallucinant Par contre ça c'est un peu chiant Là les longues barres sont en train de souffrir. Là les mineurs risquent de douiller un peu. Les squigs allez. Putain le thème il a lâché ses trous quoi mais quelle lâche Là les dernières longues barres elles sont prises avec les squigs mais ça va pas durer On va te faire le thème. Thème aussi il est où là notre thème aussi. Ah il est toujours là. Oh la 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 le carnage Allez va me chercher ce thème là Les igouillères vous allez là Oh la 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 reynie comment elle va vite On va lui mettre la lame tueur de héros. Allez ça tient. On va voir un peu la puissance en 1v1 maintenant Non Bon bah ils se sont barrés Il n'a pas pris gros dégâts le thème mais il a été dominé en V1 Ce qui est plutôt une excellente nouvelle C'est bon. Il y a des terres fertiles ici. On va te mettre pilleur, dur comme le fer. Et attaque éclair. Ça y est, le Thanos à l'attaque éclair. Mitrandir quant à lui, supprimer la corruption, ça semble pas mal. Il y a une caserne ici, et ça, ça sert à rien non plus, on va les détruire. J'investis toujours pas pour Migdal. Je vais investir à Zubbar, tiens. La caserne de base, je la ferai dans toutes les grandes villes orques, je pense que ça passe. Il faut que je localise l'embuscade de Karakirn. Ça approche tranquillement de la fin de live. Si je récupère Karakirn, ça serait parfait. On l'a localisé, ça c'est cool. Ouh, merci Manfred. Je te dis merci Manfred. Bon, je crois qu'on va aller vite récupérer Karakirn. Là, il y a une opportunité. On va la saisir. Franchement, je suis pas allé avec ces gens-là, mais ils me font le boulot à ma place, ce que demande le peuple. Alors, si de Jérôme, on va lui mettre le sorcou de boue, bien sûr. On va améliorer les présages. Mais là, maintenant, on est pas mal. On peut tout de suite faire le... Ah, c'est au niveau 3, ça. Ok. Je vais faire le coffre. Hop, la forte reste ici. Et avec Thanos, il faut foncer à Karakirn. Allez. On traîne pas trop avant qu'il y ait une nouvelle armée d'un qui se reforme. Oh là 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 là. Bon, je pense que là, on a enfin dégoûté. Entre guillemets, on a pris le coup qu'il fallait là. Je pense pour cette campagne. On a 4 territoires, maintenant. On a doublé. On a doublé. Ah là là là. Là, notre vengeance, elle va bientôt s'exercer. On est pas loin de Bélaguerre, maintenant, ceci dit. Peut-être que je pourrais former aussi une troisième armée avec un loup-bou. Un tribut plus on perd 1000, mais bon, ça peut être intéressant. Bon, on va finir avec Karakirn. Je veux juste voir, c'est quelle armée qui est dehors. Faut bien le voir, ça. Les petits détails comme ça, c'est un peu chiant. Bon. On va avoir une bataille intéressante, là, contre les nains. On va avoir deux généraux. Bon, ils ont beaucoup de mineurs. La deuxième armée peut être... L'armée de renfort peut être chiant dans le sens où... Où il y a trois longues barres, quoi. Mais je pense qu'avec les igouillards, les squids pour flanquer et tout de bazar, je pense qu'on s'en sort bien, quoi. Ce sera la dernière bataille avant la fin de ce stream. Et surtout, je rappelle qu'on se déplace en avant-garde, en plus. Alors là, on va leur tomber dessus. Ça va être tout drôle, quoi. Il faut se focaliser sur le premier général parce que si on tue le général principal, on est tranquille, après. Voilà. Je vais mettre Thanos et Nitrondi en première ligne. Et vous allez aller le chercher. Le problème, c'est que comme Thanos est à pied, ça va être compliqué. Là, je vais me repositionner. Petit affrontement entre les deux. J'ai repositionné mes squigs sur les flancs. Deuxième seigneur, il y a le tan aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est lui le tan. Ouais, c'est lui. Oh, apparemment, notre mitrandir est en difficulté ici. Eh bien, je sais que c'est un seigneur nain. Bon, ça va, Thanos, il compense bien aussi. Alors, on va partir sur cela. J'ai ordonné à tous mes archers goblins de focaliser sur le tan ennemi. Et avec les squigs, je vais tenter de flanquer. Oh, il y a une belle descente de la colline à faire là. Allez, les boys, here we go, here we go. J'ai tenté une chair dans le dos. Oh là là, les gobos, là, ils tiennent trois unités, mais ils s'en sortent. Oh, là, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je vais sortir mon unité de squig ici. Putain, le général, le go, le général nain ici, il tient encore, c'est dingue. Ouh là là, on prend chair, attention. Il nous reste encore des troupes de réserve. Allez, on lâche la wag. Thunder for one. Un, 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 un. On a un squig ici qui va contourner. Allez, on te cartonne sur les longues barbes. Les arcs buzés qui craquent. Excellente nouvelle, le seigneur ennemi vient d'être éliminé. On va aller chercher l'autre seigneur nain. On va se replier avec nos archers, bien sûr. Ouh, il y a du craquage ici. Là, il y a une deuxième jauge de rempli. Là, ça va être très bon. Allez, on continue. Putain, c'est le nawak. Allez, tout le monde se casse. Tout le monde va rentrer chez soi. J'essaie d'en éliminer le plus possible, bien sûr. Là, il faut que les squigs bossent. Je vais essayer de faire la poursuite, sinon... Bon, le gros de l'armée est en déroute. Normalement, je ne pense pas qu'il va rester beaucoup de survivants. Je vais dire aux archers d'arrêter le tir, bien sûr. Allez, les boys, on y va. Les igouillères qui ont fait un excellent travail encore. 56 morts, 71. D'excellentes statistiques pour eux. Bon, là, le chef nain, c'est le père qui va bientôt mourir. Je vais l'envoyer ici. Mais bon, là, normalement, vu ce qu'il... Oh, quoi, qu'il va bientôt mourir. 155 morts pour des gobelins de la nuit. 100 ici, 84 et 66. Là, ils ont vraiment fait le boulot. Allez, ils ont vraiment fait le boulot. Allez, meurs, s'il te plaît. Plutôt. Il n'y en a plus. Enfin, il reste ça, mais je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ça va, 157 pertes. Bien, nous avons réussi notre coup, là. On va se débarrasser de l'une des... Encore une faction naine, ça fait plaisir. On a tué Karak, Kadrin. Maintenant, on va rajouter Karak, il y en a notre compteur. Oh, il n'y a que 16 arcubiers qui ont survécu. Ça va. Alors, on a l'armure de bonne fortune. Joseph Tête de Fer est mort. Groff, Parole d'honneur aussi. Euh, qu'est-ce que j'allais dire ? Oh, je dois attendre un tour de plus, MDR. Ok. Tu vas aller où, maintenant ? Tu vas aller voir du côté de Karakizor, tant que j'y suis. Oh, ils n'ont plus de Karakizor, Belagard. Ah, t'es sérieux ? Ah non, ils ont encore trois villes. Ils sont en guerre avec les deux du KO. Ils sont en guerre avec les Von Karsten. Et avec les guerriers du KO d'Arkaon. Eh bien, Mazette. Et là, on va être à 19 colonies sur les 25 occupés. Et ça, ça fait plaisir. Et au prochain tour, c'est la chute de Karakizor. Et la fin de cette troisième VOD et de ce stream. On ira raider peut-être TWC ou quelqu'un d'autre qui fait du Total War en fonction d'eux. Ah, on a un raid à Karakangaza. On retirera les taxes ici. On retirera les taxes. Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas loin des terres du Sud à raider tout le bazar. On va mettre Fervor de la guerre. Nous verrons bien qui est l'imbécile. On va te mettre quoi, mi-trandir ? Assassiné, ça peut être utile si on te utilise comme un agent pour x ou y raison. Et avec l'armée. Alors, amélioration de communes disponibles, ou ça ? Je vais développer ça. Je vais débloquer la Tunisie. Et ce sera déjà pas mal. Alors, je ne serai pas à sélectionner ça, c'est toujours chiant. Non, mais... Non, on ne déclarera pas la vampire, il faut rater. Et là, on clôture la prise de Karakirn et la destruction de la faction. Par notre grand chef Goblin Thanos 3. Putain, je pourrais la piller pour 9000, quoi. Je la piller, hein, 9000. Ah, Thanos est devenu le collectionneur de barbes. A remporter plusieurs victoires contre les nains. Commandement, plus 3 contre les nains pour l'armée du seigneur. Karakirn a été anéanti. Félicitations à Thanos et à la faction d'Azag. Et ça y est, Thanos, je t'annonce, tu as ton grand Squeak. Tes cavernes. Je vais te rajouter, quoi, ensuite, l'âme mortelle. Ouais. Ça donne quoi, le grand Squeak, tiens, par curiosité, sur la carte. Ah ouais, t'as son Squeak. Monsieur a son Squeak personnel, s'il vous plaît. Et je dis ça, je dis rien. Par contre, on va se prendre un de ces malus, là. On va se prendre une révolte, ok. On va se prendre une révolte ici, mais c'est pas grave. Alors, Zoufba, on peut encore l'améliorer. Mais il ne faut pas que j'oublie le nord non plus. On va rajouter, on va rajouter ça pour les géants, pour la mission. Et là, j'ai encore deux slots. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais rajouter un atelier supplémentaire. Ça peut avoir son utilité. Je vais garder ce qu'il me reste d'argent, ici. Je vais juste passer le tour pour voir où va spawner cette révolte par curiosité. Et on arrêtera de la vie, ici, bien sûr. Mais maintenant, le full gobelin, ça marche bien, en fait. Et peut-être que je dirais Thanos pour ton armée, si je ne remplacerais pas tous les... Ah ! Je n'ai aucune chance de défendre la ville. Non, je n'ai aucune chance. Ils ont un éterré, je ne peux rien faire contre ça. Évidemment. Ils récupèrent Karakangaza, mais ce n'est pas grave, on ira plus tard. Bon, je n'ai pas vu où va spawner la révolte, tu vois. Ah, ils ont spawné où il y a... Ah, c'est des vampires. On va les exploser, et après, on ira voir pour Karakangaza. Je ne veux pas faire la guerre contre les elfes, Sylvain, c'est hors de question. Ah non, je ne vais pas être en guerre avec Gengors. Vous êtes cinglés, les gars. Les rebelles mort-vives, on s'est réglés, on va les calmer. Maintenant, il faut améliorer The Karakirn. On va faire quoi ici ? Une caserne de base également. Et au prochain tour, on va aller chercher Karakangaza. Enfin, la prochaine fois, du coup. Je pense que je vais re-streamer, oui, la semaine prochaine. Je vais peut-être streamer... Je ne vais pas streamer directement. Donc, demain, je streamerai sur Age of Empires. Donc, je streamerai ce mercredi sur Warhammer 2. Vendredi, je streamerai sur Age of Empires. Et samedi, je re-streamerai sur Warhammer. Je vais alterner comme ça. Je rajoute les détails à Thanos. Qui coupe ? Champignons fermentés. Voilà. On va s'arrêter là pour ce live et cette dernière VOD. J'espère que ça vous a plu. On aura bien progressé. On fait Malona maintenant. Et ça, ça fait plaisir. On va devoir régler le problème de Bellagar dès que possible. Pourquoi pas aller raser Karakizor. C'est bien fortifié. On va s'occuper de Bellagar tôt ou tout tard. Peut-être ramener l'armée d'Azag en support. Enfin, on est plutôt sur le bon chemin maintenant. Maintenant, il faudra aussi faire gaffe au KO et à nos alliés. Qu'on va essayer. Il faut des alliés maintenant. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais bon. Je suis confiant pour cette campagne. Ça nous fait 19 colonies sur 25 qu'on a occupé pied ou rasé. Les revenus du raid, c'est bientôt ça. Enfin, 2500 encore. Mais ça peut vite monter. Si on pille quelques capitales de province spécifiques, là, on sera peinard. Voilà. Je vais vous laisser là pour ce soir. Merci à tous d'être passés. On va aller raider quelqu'un d'autre avant. Qui sait qu'on pourrait raider ? Est-ce que TWC fait encore du raid ? C'est Benoît, je crois, ce soir. Eh ben non. Qui sait qu'on peut raider ? Ben, pour ceux que ça intéresse, je vais aller raider quelqu'un qui fait du Age of Empires 2. Si ça intéresse déjà, je fais du multijoueur. Il s'appelle The Sniper. C'est quelqu'un de très sympa. On va le raider. Pour ceux que ça intéresse. Donc, merci à tous d'être passés. Thanos, Mitrandir, Alfred, Momon, comment il s'appelait ? Ben, Notre-Aigleine 49. Qui c'est qu'il y a encore là ? Il y avait TomTom, Trezino, VNK, VigoPros, Anima3Logic, Athènes, etc. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle campagne Rise of Raja sur Age of Empires 2 Definitive Edition. Ouais, ben... Ouais, t'arrives à la fin. Je voulais raider TWC et c'est terminé. Je vais raider quelqu'un qui fait du Freddy Champix. Bon, on va essayer, pourquoi pas. Allez. Merci à tous d'être passés. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Merci. Allez, fais-moi un beau truc, fais-moi un beau petit truc là, boum, pfff, c'est pas mal, pas mal, je suis fier. Alors ça craque de tous les côtés par contre, c'est nain, c'est insupportable, ce... Courrez, courez, 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 c'est vraiment un moral de merde. Ils ont un moral de merde, et eux, ils fuient jamais, ils fuient jamais. Toi, va-t'en, 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 tu fuis pas dans le combat. Va-t'en, 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 vole, fais quelque chose, fais quelque chose, envole-toi. On va attaquer ça, toi, de toute façon, t'es mort. Y'a quoi qui a survécu, là ? C'était beau. C'était beau. Salut, c'est de Jérôme. C'est de Jérôme, pardon. Quand je peux, quand c'est que ça... Oh, c'est pété. Freddy, c'est un incompétent. Haha, très drôle, très drôle, foutu, 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 t'es foutu, foutu, t'es foutu, foutu. En vrai, maintenant, dès que je commence une campagne PV, je veux qu'on fête les autres grosses factions. Oh, putain, mais ça fuit jamais, c'est non, là. Du coup, je perds toute mon armée, là. Tous les golds que j'ai investis, je les perds tous, là, on est d'accord. C'était ça, le principe du truc, quoi. Comment je suis deg ? Comment je suis deg ? J'ai perdu mon armée complète. Il faut vraiment jouer full PV, les PV, les points de vie, tu veux dire ? Qu'est-ce que tu as pas le PV ? Ah là 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 là. Ah, mes yeux. Ah, ça pique. Ah, ces rangers, ils m'ont défoncé. J'ai essayé de défocus avec mes orcs, mes sangliers, mais il s'est rien passé. Je fonçais dedans, je fonçais comme dans un mur. Ah, putain, j'y croyais. T'as pas assez de mobilité. Ouais, c'est sûr ça, mais bon. J'ai pas les chars pour l'instant, en fait. Oh, la double armée de perdus. Et donc, Karakadrin qui va certainement tomber par la suite. Bon, ça marque la fin de la soirée. Moi, je vais aller regarder le dernier épisode de Stranger Things. Ça va être très bien. Je vais regarder si je peux pas vous rediriger vers quelqu'un. Ah, c'était violent cette dernière défaite. Ça m'a fait mal au cœur. Une petite dizaine de tours à recruter pour tout perdre d'un coup. Ça reste coincé dans ma gorge et ça fait mal dans mes fesses. Le rashkit du joueur français. De quoi Albert, c'est de 150 points ? T'as mis quoi, t'as mis quoi ? Qu'est-ce que t'as mis ? Oh, merci pour le raid, Kaiser Vankersheim. Je l'avais même pas vu, désolé. Je l'avais pas d'annonce. T'as mis quoi, t'as mis quoi, Albert ? 250, 250, je vois rien. Macha et Miska sont morts. Bon, allez, je vous renvoie vers quelqu'un. Alors, qui c'est qui joue à Total War ? Ça, j'ai déjà fait plusieurs fois. Lui, je l'ai jamais raid, lui. Allez, je vous renvoie vers lui. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai cliqué sur un bouton, je sais pas ce que j'ai cliqué. C'est pas vrai. Copier. Coller. Merci à tous d'avoir suivi le live. Et puis, je vous dis, demain soir, je pense pas, parce que je vais faire un repas de famille avec la belle famille. Et puis, peut-être dimanche. Peut-être dimanche. Ouais, dimanche après même, c'est quasi sûr. Allez, sur ce, tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bon courage pour ceux qui bossent demain comme moi. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Oh putain, merci pour le raid, Freddy Chompfix. Bienvenue à vous tous. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. J'étais concentré dans mon truc là. Merci beaucoup. Vous étiez sur quoi ? Vous étiez en train de jouer à quoi ? Enfin, est-ce que tu étais en train de jouer ? Tu faisais peut-être un peu de show ou autre ? Installez-vous. Installez-vous. On est en pleine campagne scaven. On est autour, je sais pas, je dirais autour 5. Warhammer 2 aussi ? Vous testez le dernier DLC ? Un giveaway ? Ah la wague, la wague, la wague. J'ai pas encore testé les orques depuis. J'ai pas testé les orques depuis un moment. Depuis le DLC sur les... J'ai pas rejoué avec des orques depuis le DLC sur les rois des tombes. Donc c'est pour vous dire. Gloire à l'omnifion. Ah, c'est bon, je connais d'où vient ce terme. Je regarde aussi cette personne de temps en temps. Bon, je pense qu'on va prendre ça. On faudra qu'on fasse attention à Roberto qui est là. J'aimerais bien essayer de finir mon capotier qui me faire. Donc on peut faire 5 miliciens sans en prendre d'or. Ou alors on peut faire...